Bonjour Pierre, merci de ton invitation. Le budget est un peu rébarbatif pour certaines personnes. Le poste budgétaire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent s'y frotter. Toute personne qui arrive dans un conseil peut très bien, à partir de ces quelques renseignements, se saisir d'un document. Il ne faut pas croire que les finances sont réservées à des spécialistes. Les finances doivent être réservées à tous les membres du conseil, quel que soit leur niveau de connaissance. Je pense que toute personne qui sait lire et écrire est capable de comprendre un budget qui soit d'une petite commune ou d'une commune de taille moyenne ou grande. Parlez-nous d'Alain Sautier. Moi j'étais enseignant au lycée Gérard d'Henerval, comme tu le sais, donc j'étais prof d'économie-gestion. C'est vrai que je suis passionné par les chiffres, par la comptabilité. J'ai travaillé en même temps pour le cabinet SINDEX de Paris, pour les comités d'entreprise, où mon but notamment était de faire en sorte que les salariés des entreprises puissent prendre en compte les chiffres de l'entreprise et poser les bonnes questions. J'étais aussi maire pendant deux mandats, et puis ensuite conseiller municipal et conseiller général pendant un mandat. Ce sont des expériences qui m'ont passionné. Et puis, après la comptabilité privée, j'ai découvert la comptabilité publique. Il y a une différence entre les deux ? Alors, il y a effectivement beaucoup de différences entre la comptabilité privée et la comptabilité publique, puisque notamment la comptabilité publique est soumise à des règles particulières. La trésorière de Soissons vérifie notamment les comptes de la commune de Crouy, entre autres, et puis donne un document qui s'appelle le compte de gestion, qui récapitule l'ensemble des opérations de la commune. Ce n'est que le double ? Ce n'est qu'en priori que le double du compte administratif, mais le compte administratif est ensuite bien vérifié, et donc le compte de gestion redonne une image fidèle de la comptabilité de la commune. Sachant qu'un compte public ne peut pas être déficitaire. Alors, il y a effectivement une règle d'or qui fait en sorte que tous les budgets des collectivités locales doivent être ce qu'on appelle équilibrés en recettes et en dépenses. Il est hors de question, effectivement, de faire des déficits. Quand on parle de déficit, c'est un déficit global. Mais ce qu'il faut faire en sorte, c'est que ce qu'on appelle l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, permette de financer les investissements. Donc, il n'est pas possible, au niveau global, de faire un déficit. Donc, s'il y a des dépenses d'investissement, elles doivent être financées sur le budget général. La comptabilité publique, donc, il y a plusieurs documents essentiels qui sont simples à regarder quand on a un tout petit peu l'habitude. Il y a tout d'abord, effectivement, le compte administratif qui va refléter les recettes et les dépenses réelles de l'année précédente. Par exemple, pour 2020, on s'appuiera sur le compte administratif 2019 qui sera voté par les conseils municipaux. Le deuxième document, donc, s'appelle le budget qui se bâtit à partir du compte administratif. Et puis, on a un détail important que, malheureusement, les conseils municipaux, souvent, n'ont pas. C'est ce qu'on appelle le grand livre ou la balance des comptes. Et c'est ce document essentiel qui nous donne tout le détail des opérations qui sont retracées dans des comptes, qui retracent, donc, toutes les opérations de l'année. Et c'est un document, effectivement, important. Il serait souhaitable que les conseils municipaux puissent, éventuellement, non pas, peut-être, le disposer chez eux, mais au moins pouvoir le regarder de temps en temps. Lorsqu'on construit un budget, on ne part pas d'une situation avec ce nidaux, on part du budget précédent. On part, non pas du budget précédent, mais du compte administratif précédent. Et le compte administratif précédent, donc, laisse des marges de manœuvre, en principe, puisqu'il nous permet de constater ce qui a été prévu au budget précédent, ce qui a été dépensé, et ce qui reste. Oui. Tout n'a pas été dépensé. Non, tout n'a pas été, vous espérez en tout cas, tout n'a pas été dépensé. Et ce qui reste, on le reporte sur le budget suivant. Certains chapitres, bien sûr, sont déficitaires, il faut faire des... Alors, les... Donc, on vote, le conseil municipal peut voter, s'il revient au budget, peut voter l'ensemble du budget d'une seule fois, ou il peut le voter aussi, chapitre par chapitre. C'est ce que nous allons essayer de déterminer. Donc, je vais vous parler du budget de la commune de Crouilly. Donc, le budget de la commune de Crouilly, il y a deux grandes parties, le fonctionnement et l'investissement. Donc, le fonctionnement, deux parties aussi, les recettes et les dépenses, comme le budget d'aménage. Et quand vous regardez le document qui vous est remis en conseil municipal, vous avez plusieurs colonnes. Ce qui était prévu pour l'année et ce qui a été réalisé. Oui. Donc, dans le document qui vous est remis en conseil municipal, enfin, un des documents, quand vous allez, donc, voter soit le compte administratif, soit le budget, vous allez trouver deux grandes parties, le fonctionnement et l'investissement. Dans le fonctionnement, vous aurez ce qui a été prévu au budget, ce qui a été réalisé, c'est-à-dire ce qui a été exécuté, et ensuite, une autre colonne, ce qui est prévu pour le budget suivant. Si on revient à l'année 2019. Donc, dans l'année 2019, vous aviez, dans une première colonne, ce qui a été prévu, et ensuite, la deuxième colonne, ce qui a été réalisé. Donc, nous allons prendre les principaux chapitres de la section de fonctionnement. Un budget, ça se vote par chapitre ? Alors, le budget peut se voter chapitre par chapitre, ou peut se voter globalement. Tout dépend du maire, tout dépend aussi des questions des conseillers municipaux. Plus la commune est grande, plus généralement il y a de questions, et il est souhaitable qu'ils soient votés par chapitre. Ce qui peut éviter aussi que, éventuellement, des conseillers municipaux ne votent pas le budget. Mais ils peuvent voter une partie de ce budget, si on le vote par chapitre. Donc, dans les principaux chapitres, on va prendre le premier, les charges à caractère général. Donc, on va trouver ici des dépenses courantes. On va trouver l'eau, l'électricité, les assurances. Et c'est un poste important sur lequel on peut regarder les principaux comptes. Alors, les charges à caractère général, c'est le chapitre 11. Et vous trouvez à l'intérieur des articles qui commencent par les comptes 60, 61 et 62. Donc, par exemple, dans les comptes 60, vous allez trouver l'eau, l'énergie. Dans les comptes 61, les dépenses d'entretien, les dépenses de maintenance. Et dans les comptes 62, les fêtes et cérémonies, par exemple. Ça, c'est le chapitre 11. Je reviendrai après sur les questions pertinentes à poser au conseil. Ensuite, donc, vous tournez la page et vous arrivez au poste 12, les charges de personnel. Alors, c'est souvent un poste important et c'est logique puisque les communes fonctionnent avec du personnel communal. Dans ces charges de personnel, vous trouvez essentiellement le personnel titulaire, les charges sociales et puis ensuite les personnels qui sont sous contrat. Là, ce sont les comptes 62, 63 et 64. Ensuite, vous arrivez au poste 14, qui sont les atténuations de produits. Donc là, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des fonds de péréquation. Alors, des fonds de péréquation de recettes fiscales. C'est-à-dire que... Pour quelqu'un qui démarre, il y a eu une réforme de la taxe professionnelle il y a quelques années. Et cette réforme de la taxe professionnelle a conduit ensuite à déterminer des communes qui soit étaient bénéficiaires de ce fonds, soit reverser ce fonds à l'État. Et ceci dépend de la richesse fiscale de la commune. Si on prend le cas de votre commune, on constate par exemple que ce fonds de péréquation, au budget, était prévu 23 000 euros. Et il a été effectivement dépensé 17 602 euros, donc qui sont reversés. Ensuite, vous trouvez dans le poste 65 les charges de gestion. Et dans ces charges de gestion, vous avez notamment ce qu'on appelait à l'époque le FDS, Fonds départemental de solidarité. Donc il y a une somme qui est versée au département pour l'entretien des voiries. Donc maintenant, ça apporte un autre terme. Ça s'appelle la voirie départementale. Mais bon, c'est le même principe. Et puis vous avez aussi et surtout les subventions au CCAS quand il existe. Et c'est important qu'il y ait un CCAS dans une commune. Et puis les subventions aux différentes associations. Et là, bien sûr, vous pouvez demander, à juste titre, la liste de toutes les associations qui bénéficient de subventions. Pour votre commune, il était prévu 22 000 euros et il a été dépensé 19 696 euros. Ensuite, les charges financières. Donc c'est le compte 66. Dans ces charges financières, on trouve les intérêts qui sont versés en fonction des emprunts, en fonction de la capacité d'endettement de la commune ou pas. Ensuite, vous avez des charges exceptionnelles concernant notamment des, par exemple, des bourses et prix. Mais souvent, c'est peu important. On trouve ensuite des transferts entre sections. Donc là, ce sont les amortissements. Tout simplement, c'est comme un particulier. Vous achetez une voiture. Cette voiture, elle a une durée de vie, par exemple, de 5 ou 10 ans. Et chaque année, on va amortir une partie du prix de la voiture. C'est ce que vous trouvez ici. C'est pareil qu'une consommité privée dans ce cas-là. Là, c'est le même principe. Donc voilà pour ces charges, ici, ces dépenses de fonctionnement. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Donc je vais revenir sur, peut-être à partir de ces charges, les principales questions à poser au conseil. Vous attardez sur certains postes. On va revenir sur le premier, les charges à caractère général. Vous pouvez poser, par exemple, une question sur les prestations qui sont faites à des sociétés extérieures. Vous avez, par exemple, le poste 611, contrat de prestation. Donc, il peut être intéressant de savoir. Vous trouvez aussi un poste fête et cérémonie. C'est le poste 6232. Bon, qui permet de voir si la commune, ma foi, dans ses fêtes et cérémonies, est généreuse avec les associations, par exemple, ou pas. Puis, vous avez aussi le poste entretien. Donc, c'est le poste 615, dans lequel on trouve souvent des sommes relativement importantes. On passe au poste suivant. Donc, le poste 12, les charges de personnel. Donc, c'est toujours intéressant de regarder, dans ces charges de personnel, la part du personnel titulaire, dans le compte 6411, et la part du personnel non titulaire. Faire en sorte que les contrats aidés, si possible, que les personnes puissent être titularisées. Dans les charges de gestion, ce qui est important, à mon avis, c'est de voir le poste indemnité. 6531, là, ce sont les indemnités de l'ensemble des élus, maires et adjoints, qui touchent une indemnité. Donc, c'est toujours... c'est un poste parfois sensible, mais c'est important que l'information puisse être donnée au conseil municipal. Et il y a un cadre qui est fixé par la loi ? Il y a un cadre fixé par la loi, effectivement. Sur la taille de la commune, oui. Oui, qui est fixé par la loi, et donc le maire et les adjoints peuvent prendre, ont droit à une indemnité. Ils peuvent en prendre soit la totalité, qui est fixée par la loi, soit un pourcentage de cette indemnité. Généralement, dans la plupart des communes, le maire et les adjoints ne prennent pas la totalité de leur indemnité. Mais tout dépend aussi, éventuellement, de l'élu savoir s'il est en retraite, s'il est en activité. Et puis, tout dépend aussi de la richesse, éventuellement, de la commune. Souvent, dans les petites communes, où il y a peu de ressources, le maire et les adjoints prennent peu d'indemnités. Mais sachez que l'indemnité, c'est un droit. Ça a été mis en place pour faire en sorte que toute personne qui veut se présenter au conseil municipal puisse au moins bénéficier du remboursement de ses frais, s'il le souhaite. Ce n'est pas un salaire ? Ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité, c'est-à-dire qu'elle est, en principe, non imposable. Oui, mais je pense qu'elle est imposable maintenant. Elle est non imposable jusqu'à un certain montant, qui varie en fonction de la taille de la commune. Mais généralement, la plupart des indemnités reçues par les élus ne sont pas imposables. Et ça, c'est une forme de remboursement de frais, on pourrait dire ? On peut considérer que c'est un remboursement de frais, puisque les élus ont de plus en plus maintenant de déplacements, notamment avec l'intercommunalité. Il y a de plus en plus de responsabilités. Et l'indemnité leur sert à ce remboursement de frais. Voilà pour les principales dépenses. On va passer maintenant à la deuxième partie, toujours dans le budget de fonctionnement, les recettes de fonctionnement. Dans ces recettes, un premier poste va concerner les produits de service. Dans ces produits de service, vous allez trouver essentiellement les redevances. Donc les redevances, ce sont probablement dans la commune de Crouy, que je ne connais pas forcément bien, probablement les redevances d'assainissement. Je suppose qu'il y a un assainissement dit collectif. Et chaque personne du village qui a un assainissement collectif paye une redevance. Et donc c'est ce qui peut expliquer ce montant. Ensuite, vous avez les impôts et taxes. Les impôts et taxes, ce sont les taxes que paye chaque particulier. Notamment, vous avez la taxe foncière. La taxe foncière qui est pour votre commune importante, puisqu'elle est supérieure à 1 million d'euros. Et puis, vous avez ce qu'on appelle une compensation de l'agglo. Vous trouvez ici que l'agglo a compensé votre commune à hauteur de 216 000 euros, probablement suite aussi à la réforme de la taxe professionnelle. Vous avez ensuite les dotations de l'État. Alors on dit, à très juste titre, que les dotations de l'État diminuent. C'est vrai, si on prend votre commune, la dotation qui était de 177 000 euros. Bon là, je ne connais pas les années précédentes. Mais par exemple, sur 2019, il est prévu 168 000. Donc vous voyez une différence de moins 9 000 euros. Donc il y a une petite diminution. Mais ce qu'oublient de dire quelquefois les élus, c'est que cette dotation est souvent compensée, maintenant, par les agglomérations ou par les communautés de communes, et qui ont repris effectivement des compétences, qui ont repris parfois l'assainissement, qui ont repris la voirie, qui ont repris le développement économique. Et ce sont des dépenses qu'avant avaient les communes, qu'elles n'ont plus, qui sont reprises par l'intercommunalité, et qui en plus versent ce qu'on appelle une compensation, mais qui, à mon avis, compense largement les diminutions de l'État. Donc on peut dire que la diminution des charges par le transfert de compétences compense la baisse des dotations ? Probablement. Moi, je n'ai pas assez d'éléments sur la commune de Grouilly, mais globalement, c'est probablement le cas. Donc dans ces dotations, vous avez aussi la dotation de solidarité rurale, qui est une dotation aussi de l'État, et puis, vous avez des compensations de l'État, notamment pour les personnes qui sont exonérées de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation. Donc vous retrouvez tous ces éléments ici. Donc la réforme de la taxe d'habitation, vous trouverez ces compensations ici, dans ces postes 74. Vous pouvez trouver éventuellement des revenus des immeubles, donc c'est le poste 75, si la commune dispose de quelques biens immobiliers. Donc il y a, comme tout propriétaire, des revenus. Et donc vous avez ensuite votre total de recettes de fonctionnement, moins les dépenses de fonctionnement, et c'est ce qu'on appelle l'excédent de fonctionnement. Et cet excédent, c'est ce qui sert à financer la partie investissement, que l'on va voir maintenant. Donc vous trouvez ensuite la deuxième partie, ce qu'on appelle la section d'investissement, toujours selon le même principe, le budget précédent. Dans ces dépenses d'investissement, vous allez trouver essentiellement les immobilisations, c'est-à-dire toutes les dépenses qui ont été faites au niveau des terrains, qui est la commune, au niveau des bâtiments, au niveau du matériel qui a été acheté. Et puis, vous trouvez aussi, dans ces dépenses d'investissement, emprunts et dettes assimilées. On peut trouver aussi des dépenses imprévues, c'est-à-dire que, quelquefois, pour mettre les excédents, il y a une colonne qui s'appelle dépenses imprévues, où on met finalement le reste, ce qu'on appelle la poire pour la soif. Et vous trouvez, donc, le total de vos dépenses d'investissement. Donc, ces dépenses d'investissement, elles doivent être, bien sûr, confortées par des recettes d'investissement, que je vois par ici. Donc, ces recettes d'investissement, donc, ici, je les regarde. J'en prends connaissance avec vous. Alors, dans ces recettes d'investissement, vous avez essentiellement les subventions, donc, qui viennent des départements, et qui viennent aussi de l'État, ce qui s'appelle la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Donc, quand la commune de Crouilly fait un projet d'investissement, elle va chercher les subventions, donc, elle va solliciter l'État, sous la forme de la DETR, qui finance certains équipements, et elle va aussi solliciter la région, le conseil départemental, et éventuellement l'agglomération. Si les sommes sont bien budgétées, on peut arriver, parfois, jusqu'à 60-70% de recettes en matière de subventions, ce qui est intéressant. Et puis, une deuxième recette d'investissement, qui s'appelle le FCTVA, le Fonds de Compensation de TVA, c'est-à-dire que, lorsque une dépense a été faite en année N-2, ensuite, on reçoit à peu près, je dis bien à peu près, la totalité de la TVA, deux ans plus tard, ce qui permet aussi de financer les investissements nouveaux. Donc, voilà pour ces recettes essentielles. Donc, les subventions des départements de l'État, le Fonds de Compensation de la TVA, et puis, ce qu'on appelle aussi la taxe d'aménagement. Donc, la taxe d'aménagement, c'est une taxe qui est récente et qui permet aux communes, lorsqu'elles, par exemple, lorsqu'elles vont faire une construction pour des logements, de demander aux particuliers de financer l'aménagement, par exemple, l'aménagement des trottoirs, et dans ce cas-là, les particuliers versent une taxe qui s'appelle la taxe d'aménagement, qui est bien sûr une recette pour les communes. Pour toute nouvelle construction. Toute nouvelle construction. Et aussi, pour éventuellement, s'il y a une zone d'activité, je ne sais pas si c'est le cas de Grouilly, mais probablement, cette zone d'activité qui a été financée par la communauté de communes, mais il y a une partie de la taxe d'aménagement qui revient aussi à la commune. Et ensuite, un dernier poste qui s'appelle, donc, le virement de la section de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, équilibrer ce budget d'investissement et l'excédent de fonctionnement va permettre d'alimenter, va permettre de financer ce qu'il manque pour équilibrer notre budget d'investissement. Donc, si je résume, en investissement de grande partie, les dépenses, essentiellement les investissements et les recettes, les subventions, le fonds de compensation de la TVA et les excédents de fonctionnement. Vous voyez, en une demi-heure, une heure de temps, on peut analyser ce budget et surtout intervenir efficacement en réunion de conseil municipal. Sachant que j'ai, étant croissien, j'ai bien su choisir le budget de la commune de Grouilly. Ce budget, tu l'as découvert maintenant, je ne te l'ai pas donné avant. Donc, c'est juste pour bien comprendre un budget. Je pense que toute personne peut comprendre un budget sans jamais l'avoir vu. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas dire c'est réservé à des spécialistes. Oui. Ça, il faut éviter cet écueil. Je pense que toute personne qui sait lire et écrire est capable de comprendre un budget qui soit d'une petite commune ou d'une commune de taille moyenne ou grande. Et puis, s'intéresser à quelques chiffres importants. Je vous les ai détaillés tout à l'heure en recettes et en dépenses de fonctionnement, ainsi qu'en investissement. et puis, et s'imprégner des chiffres. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire à titre amical. Voilà, Pierre. Alors, c'est important de faire partie de la commission des finances et surtout, de demander au maire, c'est sa responsabilité, de donner, avant la réunion de la commission des finances, les principaux documents aux conseillers municipaux, de manière que déjà, ils aient le temps de regarder et qu'ensuite, ils puissent intervenir en commission des finances et après, intervenir lors du conseil municipal si bien sûr, ils le souhaitent. Le vote par chapitre, ça masque pas mal de dépenses qu'on ne peut pas voir dans un chapitre. Une tête de chapitre, ça ne l'explique pas la dépense elle-même. Voilà. Une tête de chapitre ne veut a priori rien dire, sauf que ça retrace les grandes évolutions. Mais si on vous présente dans un conseil municipal, c'est ce que j'ai vécu moi quelques années en tant que conseiller municipal aussi d'opposition, on nous avait donné les têtes de chapitre et j'ai refusé de voter les têtes de chapitre. Nous avons exigé d'avoir le détail des comptes et nous avons saisi le sous-préfet de Soissons pour avoir le détail des comptes que bien sûr, nous avons obtenu. Là, on voit que Crouy a fourni des détails. Crouy a fourni le détail des comptes. Pour résumer, les têtes de chapitre ne sont que des chiffres. Un maire qui voudrait disons masquer certaines choses, il ne fait voter que les têtes de chapitre et les personnes ne peuvent pas comprendre l'intérieur d'un chapitre qu'il vote, un chiffre. Tout à fait, Pierre. Tu as tout à fait raison sur cette question. Un maire qui ne voudrait pas bien expliquer son budget, il fait voter par chapitre et l'affaire est pliée. On peut dire ça comme ça. Bien sûr. Très souvent, enfin très souvent, quelques fois, les maires projettent éventuellement les documents sur un écran et pensant que ça suffit et les conseillers municipaux n'ont pas de documents devant eux donc ça leur est difficile aussi de poser des questions. L'intérêt est d'avoir ce document sous les yeux. Des conseillers néophytes pourraient avoir peur de ne pas poser une question pour, disons, paraître mal informés. Ils ne disent rien et ils votent et ils votent le budget sans le contrôler. Tout à fait. Contrôler un budget, ce n'est pas mettre en doute le maire, sachant que de toute façon au niveau du compte administratif quand il est voté, normalement le maire doit sortir de la salle. et c'est le conseiller municipal le plus ancien qui procède au vote et généralement les maires sortent de la salle. Ce n'est pas pour mettre de la suspicion mais c'est simplement pour montrer que le compte administratif et ensuite le budget concernent tous les élus même si le maire en a la responsabilité. D'où l'intérêt c'est de bien regarder ces documents, de les analyser et ensuite de ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a jamais de questions idiotes. D'autres conseillers ? On va voir le fait que je ne sois pas au courant de certaines choses et donc j'aurai vis-à-vis des autres personnes un regard parfois pas bienveillant. Tout à fait. Par contre si vous avez la chance de regarder la balance des comptes il y a par contre des informations qui peuvent être ce qu'on appelle confidentielles notamment le salaire du personnel et là on n'a pas à mettre sur la place publique effectivement le salaire du personnel. Ce sont des ce sont des ce sont des chiffres confidentiels. Là on a les masses globales et on n'a pas à aller afficher en disant que telle personne a gagné ceci ou cela. Et pour donner des conseils sur la gestion globale d'une commune par exemple une commune qui ferait peu d'investissement elle aurait un reliquat d'année en année. C'est ce qui se passait sur certaines communes autrefois où les personnes qui reprenaient la gestion communale s'apercevaient qu'il y avait beaucoup beaucoup d'argent sur les comptes il y avait des bonnes réserves ce serait peut-être une erreur parce que si on n'investit pas on n'a pas de subvention et la commune ne se développe pas et ne s'améliore pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet ? Ce que je veux dire sur ce sujet c'est qu'il est important que les communes investissent tous les ans en fonction bien sûr de leur capacité de financement donc une commune qui a beaucoup de ce qu'on appelle de réserves qui a beaucoup d'excédents qui ne l'utilisent pas pour moi c'est une commune qui est mal gérée contrairement à ce que pourrait dire un maire un certain particulier oui ou un particulier j'ai un bonne laine important donc la commune est bien gérée non une commune qui est bien gérée c'est une commune qui continue à investir régulièrement et qui a un taux d'endettement qui est correct qui est correct bien sûr il ne faut pas passer dans l'excès inverse c'est évident mais il faut investir tous les ans il faut refaire les bâtiments communaux il faut anticiper l'avenir une commune doit essayer de se projeter non seulement sur l'année qui arrive mais sur les 5 10 15 prochaines années d'où l'intérêt d'investir et d'investir régulièrement de refaire les écoles de refaire les bâtiments communaux etc les élus qui sont élus sur une commune qui découvrent qu'il y a de forts excédents souvent ils découvrent aussi qu'il y a beaucoup de travaux par qui n'a pas été fait et puis les travaux sont encore beaucoup plus chers bien sûr plus on retarde les travaux plus on retarde l'investissement plus on alourdira la charge pour les élus qui nous succèderont donc d'où l'importance de planifier les investissements ce qu'on appelle pour les communes plus importantes ce qu'on appelle de faire une programmation pluriannuelle des investissements mais ça c'est pour les communes disons qui dépassent 30 000 habitants mais pour les communes comme Crouy comme d'autres communes et là aussi c'est important de faire une planification et de faire des investissements réguliers il y a une perte financière puisque tu nous parlais tout à l'heure de subventions qui pouvaient aller jusqu'à 60 70% et ça c'est perdu pour les communes puisque l'investissement en réalité la commune parfois met de 30 à 40% elle ne retient pas ces bâtiments elle ne crée pas d'unité nouvelle ou d'école ou d'amélioration d'école il y a un autre exemple qu'elle ne financerait en réalité qu'à 40% tout à fait et si on prend l'exemple de la DETR dotation d'équipement des territoires ruraux si la commune ne l'utilise pas dites vous bien que c'est de l'argent de l'état qui va dans d'autres communes qui elles ont su faire des dossiers de demande de subvention et les communes qui ne les font pas moi je dirais tant pis tant pis pour elles tant pis pour elles tant pis surtout pour les habitants qui n'ont pas les services qui sont en droit d'attendre merci pour ces conseils ce ne sont pas des conseils c'est simplement un vécu un vécu et puis chacun apporte sa petite expérience que j'étais content de partager avec vous merci beaucoup merci de ton accueil surtout pour les personnes qui vont comprendre un budget j'espère que j'espère que ça pourra leur ça pourra les aider mais surtout qu'elles ne disent pas c'est pas fait pour moi merci de ton accueil